... Monsieur Dugas, bonjour. Vous êtes président du groupe Marais. Pourquoi avoir choisi la Baoma ? C'est effectivement la première fois que nous exposons à la Baoma en extérieur, puisque la dernière fois, il y a trois ans, nous étions à l'intérieur. Et pourquoi à l'extérieur et pourquoi ici, avec les plus grands ? Parce qu'on aimerait bien faire partie des plus grands avec nos machines. Vous savez que Marais, depuis quelques années, vend des machines, s'impose comme un constructeur, notamment sur la micro-tranchée avec le CleanFast et le SideCut, mais également avec des machines plus standards, telles qu'on a pu les produire par le passé. Et là, on présente en avant-première celle-ci, la SM201, qui a pour spécificité essentielle d'être sans cabine, donc d'être radiocommandée, avec un centre de gravité plus bas, qui a pour vocation notamment la pose de lignes à très haute tension. Comment voyez-vous l'activité pour le groupe Marais en 2010 ? Écoutez, ce premier trimestre, sans forfanterie aucune, est plutôt pas si mauvais que ça, contrairement à la conjoncture, et notamment contrairement aux entreprises de travaux publics en France. On a la chance d'être porté par deux secteurs, les boucles locales de collectivité télécom, et les travaux post-tempête, ERDF. Ce qui fait que pour l'instant, la location France se porte bien. À l'export, nous avons deux gros marchés qui nous portent également la Libye pour le compte d'Alcatel, lui-même client d'LPTIC, opérateur historique libyen, et en Algérie, un très très beau contrat pour le compte de Kojal, qui est un consortium japonais qui travaille sur l'autoroute Est-Ouest en Algérie. Sous-titrage ST' 501